Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cuisine-je. Aujourd'hui, on va cuisiner du chou fleur. C'est un plat à base de légumes qui est très facile et rapide à préparer. Surtout, on n'aura pas besoin de sauce spéciale chinoise. Son nom en chinois est Honghui Tsaihua. Je vous expliquerai ce nom dans la partie courte chinois. Vous trouverez toujours une recette dans la description de la vidéo. Les ingrédients principaux sont un chou-fleur et des tomates. Vous auront aussi besoin d'ail et de poireaux. Ici, j'utilise un oignon blanc. Commençons par le chou-fleur. Séparez les chou-fleurs en petits morceaux. Ils vont prendre ensuite un pain salé pour bien se laver. Le sel peut faire sortir tous les petits insectes du chou s'il y en a. Pour ne pas faire de jaloux, les tomates vont prendre un pain chaud pendant 5 minutes et un pain froid pendant 2 minutes. Pendant les pains des acteurs principaux, je prépare les figurants. On va enlever ensuite les vestes des tomates et les couper en morceaux. Voilà, les tomates sont prêtes. Les choux veulent aussi un pain chaud salé pour se pré-saler. Mais 3 minutes suffisent pour eux. Allez, on prend aussi un pain froid pour bien refroidir. Chauffez un peu d'huile, ajoutez de l'ail et les poireaux. Après environ une minute, ajoutez des tomates. Remuez de temps en temps jusqu'à ce que les tomates deviennent molles. Puis, ajoutez du ketchup. Ensuite, ajoutez environ 50 à 100 ml d'eau. Ça dépend si vous voulez plus de sauce ou si vous préférez avec un goût plus prononcé. Chauffez jusqu'à ce que le bout, ajoutez du sucre. Et ajoutez des choux-fleur. Fermez le couvercle et chauffez pendant 2 à 3 minutes. Quand les choux-fleur sont cuits, ajoutez un peu de sel. Voilà ! Hong hui chai hua est prêt ! Un peu de verre pour décorer. C'est vraiment un plat très bon et facile à préparer. N'hésitez pas, essayez-le ! Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de partager la vidéo à vos amis pour m'encourager. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Le moment du gourde chinois. Dans le nom Hong hui chai hua. Hong désigne rouge. Hui est un type de cuisson où on cuit les ingrédients avec un peu d'eau tout en gardant le couvercle fermé pendant quelques minutes. Avez-vous senti la beauté de la poésie de ce nom chinois ? Ah non ? Bah, il faut regarder plus de mes vidéos pour bien sentir la beauté de la langue chinoise. Voilà ! La vidéo de l'ourde est terminée. Bon appétit ! À la prochaine !